Impeccable, impeccable, fais un hélicoptère, défi fait une... Tiens, salut ! Ah bah vous tombez bien, j'étais en train de lire les derniers commentaires sur la vidéo de Scrap Mécanique. Ah ouais, vous m'avez laissé plein de défis à relever. Et d'ailleurs, il y en a, vous êtes des malades, sérieux. Bon, je vais voir ce que vous m'avez laissé comme défi. Fais un hélicoptère, oui, pourquoi pas. Une roquette, très bien. Un hélico, un avion, une fusée, pardon. Je t'en prie, t'es pas obligé de t'excuser. Une moto volante qui roule, oui, pourquoi pas. Fais un statut, oui. Fais l'avion de chasse, oui. Une fusée, gg, merci. Une voiture volante, fais un setup de ta gaming room. Je vois pas du tout comment je pourrais construire ça, par contre. Tu peux relier les boutons au siège pour les activer en conduisant. Ouais, ça je l'ai vu ton commentaire. Et ça, c'est super sympa parce que je le savais pas. En plus, j'ai cherché partout sur internet pour savoir comment faire. Merci pour ton astuce, ça fait plaisir. Fais un Transformers et tu le pilote dessus. Un Transformers. Vous êtes malade les gars, un Transformers. Une télé géante, waouh. Fais une voiture qui a le but d'aller le plus vite possible. Alors ça, j'ai envie de te dire que c'était sur la jolotte mobile. Et niveau patate, je crois pas pouvoir faire mieux. Fais... Sois mature au moins. Oui, tout à fait, t'as raison. Tiens, je vais te laisser un like. Tu l'as bien mérité. Non, mais sérieux les gars. Une moto qui vole. Un aéroglisseur, oui. J'ai pas très bien compé, t'as bien dit. Impeccable. Oui. Fonds un bébé. Oui, tout à fait. Une fusée de la mort, carrément. Un avion, très bien. Une fusée. Un avion. Fais un chien robotique. Oui. Une moto. Un robot. Une machine de guerre, carrément. Arma 3. Je suis pas sûr de pouvoir construire ça. Une roue géante, mais genre t'es dans la roue qui roule pas dessus. Très bien. Fais un millepot. Euh... Oui, j'ai envie de te dire que la première version de la jolotte mobile ressemblait fortement à un millepot, déjà. Fais un avion de chasse fonctionnel. Alors, un avion de chasse, c'est possible. Fonctionnel, c'est moins sûr. Essaye de faire les motos qui volent comme dans Star Wars. Waouh ! Un canon qui permet de traverser la map en un coup. Une moto, une moto, une fusée, The Forest, oui. Un robot, un hélicoptère, un avion. Un mélange d'une moto et d'une maison. Ah, carrément. Là, t'es parti loin, par contre. Jolotte, j'ai un défi. Fais une station spatiale qui tient en l'air ou pas. Une station spatiale. Non, mais les mecs, vous vous rendez compte que j'ai passé 4 heures sur la jolotte mobile et tu voudrais que je fasse une station spatiale ? Oui, bien sûr. Et si tu veux, je te fais les astronautes et la fusée Ariane qui va avec. Non, mais les gars, une station spatiale, quoi. Ça va me prendre des années pour construire ça. Vas-y, prends le jeu et fais-moi une station spatiale et tu me l'envoies. Et là, je peux te dire que si tu me fais une station spatiale... Tu me cliques le bec. Alors attention, on est bien d'accord qu'une station spatiale, c'est une station spatiale, hein. C'est pour la petite maison dans la prairie. Une station spatiale. Si tu es un homme, fais un oiseau. Oui, c'est possible. À quand le film avec la jolotte maison, bientôt ? 5.03, on dirait... Non, mais vous êtes sérieux, les mecs. Eh bien, tiens, allons voir ce qu'il se passe à 5.03. Qu'est-ce que ça ? Putain, le bordel. Alors là, par contre, comme je te l'ai dit, je te conseille d'aller consulter. Si ça te fait ça, c'est pas bon. Impeccable, oui. Ah, tiens, je vois que tu t'es concerté avec ton copain du dessus. Une fusée tout-terrain. Ah oui, carrément. Fais un bus scolaire. Ah, ben voilà ! Voilà quelque chose qui sort de l'originalité, un petit peu. Un bus scolaire. En plus, c'est bien, ça vous rappellera l'école. C'est pas formidable, ça ? Fais une moto volante. Oui, pourquoi pas. Défi, fais un station spatiale. Ah, je crois que tu t'es concerté avec ton copain du dessus. Je fais de la pub pour ta chienne. Alors, j'ai envie de te dire que tu tombes très mal parce que je n'ai pas de chienne. Ni de chien, d'ailleurs. Par contre, j'ai un hamster. Il s'appelle Rocky. Il est très mignon. Si tu veux y faire de la pub, tu partages de la vidéo. Je suis sûr qu'il sera très content. Ah, c'est vrai, Kiki. Ou sinon, tu essayes de faire un papillon volant. Ça, c'est plutôt original, ça. Un papillon volant. C'est vrai que c'est pas bête, ça. Ça, c'est très original. Allez, c'est parti. Go faire un papillon volant. Tu veux un papillon ? On va faire un papillon. Bouge pas. Ça va être un truc de malade. Alors, bien sûr, un papillon sans tête n'est pas un papillon. On est d'accord. C'est pour ça qu'on va y faire une jolie tête, comme ceci. C'est pas mal. On va y faire de très jolis yeux, comme ceci. Ça prend de la gueule, là. Bien sûr, un papillon sans antenne n'est pas un papillon. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va y faire de belles antennes. C'est pas mal. Un papillon sans pattes n'est pas un papillon. On va y faire quatre jolies pattes, comme ceci. Oh, il va voler, ton papillon. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va y poser un moteur électrique. Je pense qu'on va le mettre discrètement là-dessous. Avec ceci, un ordinateur. Voilà, on relie tout ça à l'ordinateur. Impeccable. Il nous faut, bien sûr, un interrupteur. On va le coller juste en dessous. Interrupteur sur ordinateur, moteur sur interrupteur. Très bien. Par contre, c'est là que ça va merder. On veut que ça marche un petit peu comme un papillon. Déjà, on va essayer de les rotationner dans le bon sens. Impeccable. Je pense que 30 degrés, c'est plutôt pas mal. Par contre, il va falloir le faire en plusieurs étapes. Bah oui, pour que ça marche. Il ne faut pas qu'il bouge les quatre pattes en même temps. Sinon, ça va complètement merder. Soyons logiques un peu. Voilà, admettons. Oh, putain. Alors, qu'est-ce que ça dit si j'appuie sur le bouton ? Vas-y, marche, petit papillon. Ouais. C'est pas ce vraiment à quoi je m'attendais, mais disons que c'est dans l'idée. Ok, c'est pas bon du tout. Je pense savoir ce qui ne va pas. Ça doit être au niveau des pattes. C'est à l'ordinateur. Il faut une en avant, une en arrière, une en avant. Vous voyez ce que je veux dire pour faire un peu... Enfin là, non, vous ne voyez rien du tout, mais moi, je me comprends. J'espère que vous allez comprendre aussi. Donc, il faut le faire à intervalle, je pense. Plutôt quelque chose comme ça. Ça devrait être pas mal. Putain, ce bordel, mon vieux, à chaque fois qu'il atterrit, le machin. Allez, vas-y, vole, petit papillon. Merde. Non, pas ça. Ah, ah, ah. Ouais. Ouais, c'est pas trop mal. Ouais, non, ça va pas du tout. Ça va absolument pas du tout. Ah oui, je sais ce qui va pas. C'est qu'il faut que je fasse le cycle en boucle. Voilà, vas-y. Ça fait comme ça, papillon ? Là, pour le coup, je suis pas sûr. Très bien, je crois qu'on va arrêter le massacre ici. Non, ça va pas du tout. Ça va pas du tout, les gars. J'ai dû faire un mauvais calcul dans l'ordinateur, là. Qu'est-ce qui ne va pas ? On va les mettre à 45 degrés. Allez, marche ! Marche, petit papillon. Ouais. Ouais, c'est pas mal. Ouais, c'est pas trop mal. Ouais, bah là, on dirait une planche à repasser, là. Ok, d'accord. Non, ça va pas du tout. Ce qui va pas, à mon avis, c'est l'ordinateur. Et si on reliait directement les pattes au moteur, sans passer par les ordinateurs. Voilà, on va relier les pattes au moteur. Bien gentiment, comme ceci. On va mettre la pleine patate et c'est parti. Allez, vas-y. Marche ! Oh putain, seigneur. Seigneur, c'est pas ce que je voulais faire. Merde. Ah, quoi que tu me diras ? Il est en train de s'envoler, là, un peu, là. Hein ? Bon, bah, il vole pas bien droit, mais... Il vole quand même ! Il vole un petit peu. Non, ça va pas. Ah, ouais, il s'est cassé une patte, là. Ouais, attends, je vais essayer de l'arrêter. Je sais ce qu'il manque à ce papillon. À votre avis, qu'est-ce qu'il manque aux papillons ? Réfléchissons, soyons logiques. Bah, des ailes, bien entendu. Donc, on va y faire deux belles ailes de papillons, tout simplement. Pour ce faire, on va y faire des ailes en bois. Voilà, je sais pas ce que vous pensez de mes ailes de papillons. Moi, je les aime plutôt bien, plus ou moins. Pas plus ou moins que plus, d'ailleurs. Ça a l'air plutôt symétrique. Ce qu'on va faire, c'est que ça va pas être équilibré, cette affaire. On va faire des ailes bien symétriques, avec des belles ailes de papillons. Bah, regardez ! Alors, il est pas beau, mon papillon ? Alors, qu'est-ce qu'il se passe ? Il est bien, mon papillon, là. On va relier les machins au moteur. Nous faudrait-il un deuxième moteur électrique ? Je pense que oui, hein. On va essayer de le poser discrètement, comme ceci. C'est plutôt assez discret, pour le coup. C'est pas mal, voyons ce que ça donne. Allez, vas-y, vole ! Vas-y, envole-toi ! Vas-y, montre-leur que t'es capable de voler, petit papillon. Garde-les, regardez-le. Il va s'envoler, il va s'envoler, regardez-le. Allez, vas-y. Ne me déchois pas, vas-y, envole-toi. J'ai dû faire une erreur de quelque part. Bah, bien sûr, je sais ce qui va pas, ce papillon. S'il n'y a pas de pilote. Voilà, et je pense que... Allez, vas-y ! Et c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Et il doit y avoir un truc qui va pas. On va faire une petite marche arrière. Merde, 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 merde. On y serait presque, hein. On y serait presque, hein. Je pense qu'il y a un truc qui va pas. Je sais ce qui va pas, les gars. Je pense qu'on va y mettre des réacteurs. On va essayer d'y mettre un réacteur à l'arrière, plus un réacteur à l'avant. Alors, qu'est-ce qu'il se passe ? Allez, vas-y, c'est parti. Ne me déçois pas. C'est parti ! Regardez, regardez. Ouais, ouais, c'est pas mal, ouais. Non, ouais, ouais. Alors, c'est pas bon du tout. On va désactiver les ailes du moteur, parce que ça fout la merde, tout simplement. Et là, ça devrait être pas mal. Alors, qu'est-ce qu'il se passe ? C'est pas bon du tout. Il manque de la patate, les gars. Il manque un peu de patate, ce papillon. Voilà ce qu'il manque, tout simplement. Là, ça devrait le faire. Alors, qu'est-ce qu'il se passe ? Il est pas bon, mon butterfly, là ? Alors, tu vas pas me dire qu'avec tout ça, il va pas décoller, quand même ? Si ? Vas-y, vole ! Ah, bah voilà ! Voilà ! Ouais, ouais, c'est pas mal. Ouais. Ouais, c'est pas mal. C'est pas trop mal. Il faut plus de poids à l'arrière. Donc, ce qu'on va faire, on va rajouter du métal pour alourdir. Et ça devrait le faire. Ouais, forcément, si j'enlève pas ça, ça va pas le faire. Allez, vas-y. Non ? C'est pas bon. On va rajouter 1, 2, 3, 4. Et là, je pense que ça devrait le faire. Ouais. On est pas trop mal, là, encore, ouais. C'est quoi le délire ? Il y a trop de poids, là ? Il y a trop de poids à l'avant, non ? Ou alors, il y a trop de patates à l'arrière. Pourquoi ça m'envoie vers l'avant ? On va y faire une queue, à ce papillon. Voilà. Une grande queue, comme ça. Ah bah non. Ouais, bah non. Maintenant, il y a trop de poids à l'arrière. On va la raccourcir un peu. Voilà. On va l'enlever comme ça. Voilà. Je pense que là, ça devrait être pas mal. Ah bah oui, bah regardez. Bon, on se barre un petit peu en couille, là. Regarde donc. Regardez voir. On vole, là ? Ah bah, tiens. Bah tiens. Bah putain, bah les gars, je crois bien qu'il y a une limite de map, les gars. C'est un truc de fou. Oh, regardez. Là, je suis en train d'atterrir, clairement. Je vais m'écraser, là. Je m'en fous. Je saute. Je sais ce qui va pas, les gars. Voilà. Et il manque un truc sur ces antennes, parce que ça, c'est pour se repérer, ça. Un papillon, ça a besoin de se repérer. Hein ? Regardez. Il a pas plus la classe, comme ça ? Alors. Et là, il va mieux voler, je pense. Allez, vas-y. C'est parti, Butterfly. Vol. Ah, regardez ça un peu. Regardez ça. Hein ? Regardez ça. Merde, putain. Je vais le faire décoller ailleurs, les gars. Vas-y, c'est parti. Je vais essayer de le faire décoller ici. Dans les commentaires, il y en a qui se posaient la question. Est-ce qu'il y a l'espace dans le jeu ? Eh bien, nous allons le découvrir maintenant. Allez, vas-y. Emmène-nous aussi loin que tu peux, Butterfly. C'est parti. Vas-y, vas-y, tourne, vas-y. Vas-y. Ça va pas du tout. Je sais ce qu'il va pas, les gars. Il nous faut un gouvernail. Alors, pour ce faire, on va faire genre un gouvernail comme ça. On va rajouter un réacteur, comme ça. Et bien sûr, on va relier ça à la direction. Et ça, voilà. Ça fait que normalement, si je monte dessus, si mes calculs sont bons, si je tourne... Mais non, c'est la merde. Je vais recommencer. Voilà, ça devrait être pas mal comme ça. Alors là, du coup, si mes calculs sont bons, ça devrait faire un gouvernail. Ça devrait tourner. Ah ah ! Regardez à l'arrière. Là, c'est pas mal. Là, c'est pas mal. Par contre, il faut juste que je relue le réacteur là. Voilà. Et là, je pense que Butterfly va pouvoir s'envoler et se diriger. Allez, vas-y, c'est parti. Je crois que du coup, il y a trop de poids à l'avant. Je vais rajouter des blocs de métal. On va faire du poids à l'arrière. Voilà. Là, ça devrait le faire niveau poids. Ça devrait être pas mal. Allez, vas-y. Vol, Butterfly. Regardez. Regardez, on peut se diriger. Un petit peu. Un tout petit peu. Ouais. Ouais, c'est pas mal. Ouais, c'est pas mal. C'est pas trop mal. Ouais, ok. Ouais. Ouais. Regardez. Regardez, ça y est. On y est. Ça y est. On va s'écraser, ça va pas du tout. Et bah voilà. Résultat, j'ai envie de vous dire, défi relevé. Encore une fois. Papillon volant, tu as voulu. Butterfly est là, tout simplement. Bon, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Moi, je vous dis à bientôt pour le prochain défi. Et... Ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501